bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce que nous pouvons configurer un mail qui nous a donné notre hébergeur hostinger comment nous pouvons le configurer sur notre client outlook alors il faut d'abord avoir créé le mail sur son hébergement et vous venez sur votre ordinateur vous lancer outlook alors moi j'ai déjà un compte enregistré donc tout ce que je vais faire je vais juste ajouter un autre compte alors si sur votre ordinateur vous n'avez pas d'autres comptes outlook va vous donner une série d'étapes de trois étapes où vous allez maintenant commencer à introduire vos paramètres alors je viens sur fichier je fais ajouter un compte voilà voilà très bien je suis là alors si c'était une adresse gmail là j'allais juste mettre les informations là bas et directement passé alors comme c'est un c'est hostinger ce n'est pas d'e-mail qui est classique et déjà synchronisé avec outlook je vais compléter d'abord là bas nous allons créer un mail pour le site 3w c'est faugé des rtc point org alors l'e-mail est là l'adresse email là il est déjà créé sur l'hébergement adresse de messagerie c'est là nous avons le mot de passe qui est pas déjà un avantage on a juste copié et là le nom comme c'est le mail de communication on va juste mettre c'est faux j'aime c'est une voilà alors on peut pas directement aller à suivant mais je répète si c'était un mail d'e-mail on allait volontiers m suivant et les tours à l'être joué mais pour le moment comme hostinger n'est pas synchronisé avec outlook je répète il faut faire une configuration manuelle il faut venir cocher là bas configuration manuelle ou type de serveur supplémentaire alors nous venons sur suivant alors le mail au sticker ce sont des mails qui sont des mails du type pop voilà nous venons cocher sur pop et ont fait suivant alors les informations que nous avions saisie au départ sont là bas alors ici ce que nous allons faire c'est quoi saisir le serveur de messagerie entrant qu'on parle de serveurs de messagerie entrant ça veut dire les serveurs disons les serveurs pour les messages pour la réception des messages alors cela est donné par hostinger voilà nous avons serveur de réception voilà là bas on en veut pas les deux entrants hosting à lui parler de un thème de serveurs de réception accès pop 3 nous avons ça l'a pas pop donc c'est ça le nom de l'autre que nous devons mettre au point donc on va qu'il faut le serveur de messagerie sortant donc pour l'envoi des messages nous sommes là bas serveurs d'envoi smtp c'est smtp point hostinger point fr alors c'est ce que nous allons écrire là bas nous avons déjà l'indication la base mtp smtp point hausse voilà se tromper aux titres guerres point fr voilà très bien alors ici il n'a pas à récupérer ces informations là mais ce sont les mêmes que celle ci de notre notre adresse l'adresse de messagerie et puis le mot de passe que nous avons déjà dans notre fichier route là bas je répète vous mettez votre mot de passe donc ce mail est censé déjà existé nous sommes juste en train de le configurer sur notre outlook alors là nous avons terminé et après cette étape nous allons sur paramètres supplémentaires et nous avons trois ans qu'elle a général serveurs sortant option avancé nous venons directement sur serveurs sortant alors ici on va coucher là bas et venir mettre les informations de connexion donc on était là en coche et puis c'était ça le coup voilà se connecter à l'aide de nous allons mettre encore une fois là notre adresse de messagerie adresse de messagerie voilà l'adresse des messagerie et puis le mot de passe puis le mot de passe alors ce n'est pas terminé nous venons dans l'onglet qui suit on va laisser cocher là bas mémoriser le mot de passe c'est bon ça vous laissez comme ça là aussi n'est coché pas option avancée alors on va commencer à mettre nos paramètres pour les serveurs en train donc le serveur de réception on va venir voir c'est quoi le le port c'est le vin de réception accès pop 3 le port c'est 995 donc 995 là bas nous allons mettre 995 pour le serveur voilà nous devons mentionner que ce serveur nécessite une connexion chiffrée ça nous devons cocher il faut absolument cocher absolument cocher alors serveurs sortant smtp qu'est ce que nous allons mettre c'est quoi le port serveur d'envoi le port c'est 587 donc nous sommes dans les 587 alors c'est quel type de connexion chiffré que nous allons utiliser nous devons cocher tl s voilà tl s tl s alors le tour est joué ailleurs là nous laissons comme ça on va juste et cliquer sur ok alors nous allons tester les paramètres du compte si tout va bien on va cliquer sur tester on croise les doigts voilà pour la connexion serveurs de messagerie en train c'est ok alors maintenant on va voir si voilà très bien et là nous avons un message les sens des messages qui qui sont très intéressants félicitations tous les tests se sont déroulés avec succès cliquez sur fermer pour continuer voilà très gentiment et puis nous venons maintenant sur suivant alors nous savons déjà que ça avait déjà abouti voilà très bien et maintenant là nous pouvons avoir le coeur net notre compte est déjà créé donc nous pouvons déjà recevoir et envoyer des messages à partir de notre nouveau compte on va cliquer sur voilà alors on dit la configuration est réussie nous avons toutes les informations nécessaires pour configurer votre compte et on va cliquer sur terminé et là nous avons nous avons terminé avec l'ajout de notre compte si nous venons là bas nous pouvons déjà voir qu'en dehors de cette adresse nous avons une deuxième adresse info à la base c'est faux génère de ces points ok donc à partir de là nous pouvons nous pouvons recevoir nos messages ok nous n'avons aucun message c'est normal donc bon des réceptions et tout et tout et tout donc notre mail a été ajouté avec succès merci